En tout cas, tout le monde nous dit que vous vous intéressez à toutes les choses et que vos ordres sont répercutés à la seconde. Pfff, tu parles. Je vous promets. Non, non, c'est vrai que je m'intéresse aux boucles de fleurs, aux menus. En fait, il y a un raffinement, mon mari que moi j'ai moins, plus la culture italienne, c'est-à-dire... C'est vrai que dans l'art, les différents arts qu'on peut mêler ici au palais, il y a un raffinement qui est très français, finalement, que j'apprécie d'autant plus, et que lui a tout naturellement, même pour notre vie quotidienne. Et lui, moi, je suis une vraie salle d'un banque. Bon, je vais vous laisser travailler, parce que moi je vais faire un discours. C'est à la demi ? Oui. Ce que j'ai essayé de faire pour m'adapter, tout ça, c'est pour lui, en fait. Parce que ce n'est pas précisément quelque chose que j'avais ni projeté, ni imaginé, évidemment, une situation pareille. Et c'est quelque chose que je n'avais absolument pas désiré. Donc, c'est à travers lui que tout passe, pour moi. Le fait de pouvoir l'accompagner, dans ce moment de sa vie, quoi. Et là, il vous protège ? Il me protège, j'essaie de le protéger aussi. Il me protège plus que je ne le protège, mais sa position m'expose plus que la mienne ne l'expose. Sous-titrage Société Radio-Canada Mutual protection and role-sharing is what we've witnessed on several occasions. Septembre 2009, the annual general meeting of the UN General Assembly. The Global Fund for AIDS has asked its ambassador to make a speech to the main donators. An ordeal for Carla, as unlike her husband, she isn't used to speaking in public. Messieurs les Présidents, Monsieur le Secrétaire Général, c'est un honneur pour moi d'être invité à m'exprimer ici aux Nations Unies devant vous. Il y a quelques mois, j'ai voulu apporter mon aide à celles et ceux qui quotidiennement combattent le virus du SIDA. Mon mari était gentiment présent. C'était vraiment sympa de sa part parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il m'a bien aidée, oui, oui. Il m'a coachée, comme on dit. Parce que moi, je n'aime pas parler, lire. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon métier. Donc, c'est vraiment parce que la cause me tenait à cœur. Enfin, si globalement, quand il y a un micro, ce que j'aime faire, c'est éventuellement chanter. Mais parler, ce n'est pas tellement mon truc. Je n'ai pas d'aplomb, je ne suis pas une oratrice. Je ne suis ni médecin, ni chercheur, ni une femme politique. J'essaye simplement de prêter ma voix à ceux qui ne sont pas toujours entendus. Il y a ici, à côté de moi, quelqu'un qui peut parler de tout cela. Bien, bien, comme il y a encore. Back to Strasbourg. Carla manages to calm a seemingly minor situation. Moments before the Obamas arrive for their first official visit, tensions in the air. The president wasn't aware of his wife's lunch with Mrs. Obama. He had other plans. He had planned to have lunch with Carla at his hotel. La raison pour laquelle j'essaye de l'apaiser, c'est que je pense que c'est juste des tueurs d'échappement tout d'un coup pour lui. Ça veut dire, en fait, il est tendu. Mais comme il ne va pas mettre sa tension dans les choses importantes, donc la discussion importante avec le président des États-Unis, le moment où on reçoit le président des États-Unis et son épouse, la visite militaire, comme il y a de tradition, et ensuite le fond, c'est-à-dire tout ce qui va s'échanger entre eux, qui est fondamental, donc il s'énerve sur, tout d'un coup, il y a trop de monde dans la pièce. Ou alors, pourquoi il s'énerve sur ça ? Parce que, pfff, il faut que ça sorte. J'essaye, effectivement, de lui apporter du calme. C'est notre vie intime qui fait que je peux l'apaiser. Je pense que je fais ce que beaucoup de couples font. Un jour, j'ai vu une définition du couple par Charlotte Rompling. Elle disait, le couple est un jardin et un jardinier qui, sans arrêt, s'échangent les rôles. Sinon, pourquoi on est avec quelqu'un si la personne la plus proche que l'on a dans sa vie, c'est bien celle qui nous voit dans les moments où on perd pied, et celle à laquelle on s'accroche dans ces moments-là, ou celle, en tout cas, qui, tout d'un coup, dit la phrase, lui, il fait la même chose pour moi quand je panique, et moi, j'essaye de faire ça pour lui. Peut-être que je ne crois qu'en cela, la sphère intime. Peut-être que ça me sauve la vie, que ça me garde en équilibre, maintenant. Peut-être que c'est ça, l'équilibre des humains. Tiens, arrêtez avec les bigodiers ! Non, je blague. Je sais qu'il va falloir couper, parce qu'il va y avoir que des trucs, genre, oh là là, mais en fait, c'est une folasse. Une des premières questions du président Obama, c'était sur votre action ? Ouais, super sympa. Il dit que ce sont des êtres exquis, les Obamains, de gentillesse. C'est cool, non ? Et donc, elle vous a offert cette guitare ? Ouais. Elle est trop belle. Du coup, hier soir, après 4 heures de rendez-vous l'automne, mon mari s'est tapé, moi, qu'elle jouait pendant le pot. Je ne pouvais pas, c'était... Elle est super belle. Tu ne veux pas la sortir, Claude ? Oh, elle est belle. Elle est belle, hein ? Tu le sens ? Tu le sens ? Elle le sent encore. Il y a l'année. Hum, ouais. C'est magnifique. Je pensais que vous allez pouvoir peut-être faire une chose de sang ? Oui, absolument. Elle a fait le problème de mortalité des mères et des enfants. Elle ne s'occupe pas particulièrement du sida, mais enfin, par exemple, c'est une des grandes causes de mortalité, en fait. Donc, tout se recoupe, tout se regroupe. Entrez ! On y va. Je m'arrête, Joseph, parce que, moi, je ne suis pas du tout prête. Oui, je m'arrête. Oh, non, oui ! Vous devez y aller, vous n'êtes. Ce qui m'apaise, c'est d'être dans quelque chose d'autre que la vie courante et que la vie pratique. Et la chose qui m'isole le plus, qui me fait le plus de plaisir, c'est la musique. Ça, c'est la vraie frange, comme Nico, tu vois. Because everybody knows She's a femme fatale She's just a little teen J'ai toujours vécu dans une bulle, c'est pour ça qu'elle est devenue artistique. Je pense que c'est parce que j'ai toujours été isolée et solitaire que je suis devenue auteure, compositeur. C'est un métier qui est venu aussi de ma nature profonde, qui est une nature solitaire. She cherishes the life she shares with her husband. The times they spend together. Rare and stolen moments, like the time they spent in New York on July 18th, 2009, at the concert celebrating Nelson Mandela's birthday. Tonight, we're going to see more stars than you ever saw in astronomy class. It's Carla's first stage performance since her marriage to the president. Here, with Dave Stewart, Carla Bruni. Pour moi, c'était juste un plaisir d'être dans un univers tranquillement musical, ce qui m'est très familier, d'être à New York, qui est une ville que j'aime, et d'avoir en plus le plaisir d'avoir mon mari qui partage un peu de mon existence musicale. Le monde artistique n'a aucun enjeu avec le monde politique, notamment quand c'est le monde politique dans notre pays. C'était une soirée de loisirs pour lui. C'était quand même assez tranquille de regarder, d'écouter des gens chanter. L'ambiance était formidable. Carla Bruni, Dave Stewart. Dave Stewart, Carla's friend, witnessed the couple's connection from the first time he met the president and Carla together. I've known Carla since about 1993 or 1994, and about two years ago. She did mention to me that she'd just met somebody, and I could tell that she meant she'd met somebody that she was very serious about. She said, but, you know, it's a very high-profile person, a bit difficult. She didn't mention who it was. It's the first time I met Nicola, and it was very charming. He opened the door to the suite when I went to rehearse in the suite with Carla, and he actually was fascinated to see the process of the rehearsal. There was just the three of us there, me, Nicola, and Carla. And at one point I said, well, why don't you do the filming? So I gave him the film camera, so he was filming us, rehearsing. He was a bit nervous. He was going, I don't usually film, you know. And then very quickly he was starting to do good moves and stuff, but it's very charismatic. Some good moves. No, no, I hope it's good. I'm sorry. I filmed the cameraman. He's cute. The cameraman. That afternoon, there was a husband in the room, not a president. How many roads must a man walk down before you can call for your man? You can't suffer, you're still in the way. Ça vous a fait? Thank you. C'est fantastique, hein, Carlita. This is like improvising, right? Yes, it's dedicated to the beautiful people. Je l'ai rencontré à un moment où il était, je pense, plus disponible parce qu'il y a une grande différence entre la conquête d'une position pareille, la campagne finalement, la marche vers quelque chose, et puis être au lieu en place, dans une situation, il y a un espace qui se libère. C'est pas par hasard si on s'est rencontré aussi à ce moment-là. Je pense que c'est plutôt lui qui s'est ouvert à un certain nombre de choses, choses pour lesquelles avant il n'avait pas le temps. C'est vrai, on a besoin l'un de l'autre. Mais enfin, ça, c'est comme beaucoup de choses. Je n'aurais jamais passé un quart d'heure dans cette existence sans ce grand amour, jamais. Je pense que je peux entendre quelque chose que mon frère n'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail. et peut-être qu'il n'y a pas le temps d'aller et d'écouter les gens, d'avoir leurs mains, c'est ce que je peux faire pour aider autant de personnes que je peux, et aussi pour aider mon mari. Je suis désolé pour partager ce travail avec lui. Je serai satisfait quand mon mari va se faire de la présidente de la République française. Je serai très satisfait si j'ai fait quelque chose pour ce pays. C'est mon mari, c'est mon mari. C'est mon mari, c'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. ... C'est vrai que dans les différents arts qu'on peut mêler ici au Palais, il y a un raffinement qui est très français, finalement, que j'apprécie d'autant plus et que lui a tout naturellement même pour notre vie quotidienne et lui moi je suis une vraie celle d'un banque et sa position m'expose plus que la mienne ne l'expose mutual protection and role sharing is what we've witnessed on several occasions et c'est quelque chose que je n'avais absolument pas désiré donc c'est à travers lui que tout passe pour moi le fait de pouvoir l'accompagner dans ce moment de sa vie et là il vous protège ? il me protège, j'essaie de le protéger aussi il me protège plus que je ne le protège mais c'est travaillé, sur moi je vais faire un discours c'est à la demi ? ce que j'ai essayé de faire pour m'adapter et tout ça c'est pour lui en fait parce que ce n'est pas précisément quelque chose que j'avais ni projeté ni imaginé évidemment une situation pareille en tout cas tout le monde nous dit que vous vous êtes intéressé à toutes les choses et vos ordres sont répercutés à la seconde je vous promets non, non, c'est vrai que je m'intéresse je m'intéresse aux boucles de fleurs au menu bon mais en fait il a un raffinement mon mari que moi j'ai moins plus la culture italienne